La mélodie du bonheur est un jeu par équipe de mémorisation et de rythme créé et illustré par Phil Viscaro pour 4 à 12 joueurs à partir de 8 ans et des parties d'environ 10 minutes. Le but du jeu est d'être sacré duo de mélomanes officiels du poste de police en éliminant vos concurrents et en giflant les chefs de gang. Posez les 5 cartes chef face visible au centre de la table de sorte à former une ligne. Constituez une pioche face cachée avec les cartes gang. Formez des équipes de 2 joueurs. Désignez une première équipe qui commencera puis le jeu se fera dans le sens horaire. Chaque équipe va se composer d'un chef d'orchestre et d'un méloman. Ces rôles changeront à chaque tour. Le chef d'orchestre de la première équipe annonce un nombre de cartes à haute voix, puis pioche ce nombre de cartes dans la pioche gang et les décrit à son binôme qui doit écouter attentivement les notes. Par exemple bleu bleu, orange bleu, vert vert pour 4 cartes piochées. Puis le chef d'orchestre pose ses cartes face cachée devant lui et le méloman doit alors les rejouer en giflant les chefs de bande devant lui avec ses mains comme s'il jouait du bongo. Si le fils du préfet figure sur une des cartes, le méloman doit taper une fois dans ses mains. Si le méloman réussit parfaitement la mélodie, dans l'ordre et sans erreur, son équipe reste en lice. Si le méloman commet une erreur, son équipe est éliminée. A moins que l'équipe n'échoue, les équipes suivantes doivent annoncer un nombre de cartes supérieures pour espérer rester en lice. Lorsque toutes les équipes ont joué une fois, recomposez une pioche avec toutes les cartes. Si une équipe pense pouvoir faire mieux que le score à battre de cette manche, elle peut alors tenter de prendre plus de cartes. S'il ne reste plus qu'une équipe, elle l'emporte automatiquement. Si plus aucune équipe ne peut ou ne veut défier l'équipe en tête, celle-ci remporte la partie. Voilà, vous connaissez désormais les règles de la mélodie du bonheur. A vous de jouer ! bien moi. Applaudissements ... ... ...